Après le ministère de la santé publique à Yaoundé, c'est l'hôpital de district de Chiang qui se fait l'exclusivité avec la présence désormais de ce portique de désinfection favorable à la lutte contre le Covid-19. Un élan de coeur du professeur sénateur Anaclete Fometti. La technologie qui est ici mise en œuvre est une technologie avancée. Il y a des questions de température, il y a des questions du métier, il y a des questions de l'environnement. Vous savez, par ces temps-ci, un don qui s'agresse à la santé est un don par excellence pour l'un des meilleurs. Si vous n'avez pas de santé, vous ne pouvez pas manger. Donc, dès que le don pour la santé est fait, il vient en complément de tout ce qui a été fait par les autres et qui est extrêmement positif. Il m'a semblé important d'innover à partir de l'innovation de nos jeunes, une innovation tout à fait pertinente. Comme vous le savez, il y a de la demande au Cameroun, mais je suis sûr qu'il y a de la demande aussi dans toute la sous-région. L'hôpital de district de Chiang se dote ainsi d'un dispositif plus moderne, relevant de la nouvelle technologie qui permettra une désinfection sans tracasserie des différents usagers. Le matériel a été remis et installé ce 7 mai en présence du personnel sanitaire de cet hôpital et des personnalités venues saluer le geste du sénateur. C'est une très, très, très grande surprise. Je ne sais pas comment exprimer la joie du personnel à l'envers du sénateur Fometteux, qui a vraiment pensé à nous. Vous voyez, c'est déjà une grande innovation dans le pays et que nous soyons parmi les premiers, c'est vraiment très encourageant pour le personnel qui, à partir de ces moments, vraiment ont un support psychologique de savoir que l'élite politique, en particulier les sénateurs, est avec nous. Une prouesse technologique de l'Agence universitaire pour l'innovation qui a fait la montre du potentiel technologique camerounais. Un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté. On a l'impression, au vu des réactions, qu'on doit contribuer réellement à répondre à une préoccupation majeure de santé publique. La lutte contre le coronavirus devenant une affaire de tous, le sénateur Anaclet Fometteux, par ce geste, donne une riposte à la hauteur de la virulence que présente la pandémie. L'hôpital du district de Chang, heureux bénéficiaire, verra à coup sûr ses usagers abandonner les habitudes anciennes, désormais pénibles à l'entrée.